et bien salut tout le monde comment allez vous aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale une vidéo qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo voilà tout simplement une vidéo qui à voir avec le football donc comme vous avez pu voir ces derniers temps le football est clairement tout simplement en train de mourir voilà donc pour ceux qui sont fans de foot avant tout le football est en train de crever à cause de la super ligue comme vous avez pu voir cette mascarade pour protéger les clubs et qui sont surendettés je pense notamment au barça et au real madrid et à l'atlantico madrid qui ont endetté leur pays déjà de base et puis qui en plus de ça essayent de se mettre plein de choses dans les poches et du coup déjà nous faire croire qu'ils n'ont pas invité le bayern et le paris saint germain qui leur ont pas fait l'invitation ça j'y crois pas du tout je peux pas ne pas avoir invité les deux finalistes et ceux qui cassent le cul quasiment tout le monde depuis quelques temps mais surtout ce qui me fait le plus peur en fait ce qui m'attriste le plus dans cette histoire c'est qu'en fait ces gens-là cette compétition de super ligue donc qui est censé normalement te mettre les meilleurs les meilleures équipes de base mais clairement c'est totalement faux qu'est-ce qu'arsenal à foutre dans cette histoire qu'est-ce que manchester united à foutre dans cette histoire je veux dire ces mecs là ils sont loin d'être les les pionniers du football européen est clairement on va pas se sortir voilà donc là c'est un combat entre le président du paris saint germain le bayern munich et dortmund contre les douze salopards hélas je pense que ça va être impossible à stopper je pense que super ligue on va pas pouvoir la stopper ils ne pourront pas interdire les joueurs de participer à la coupe du monde ça c'est impossible c'est invraisemblable ce genre de choses que l'UEFA veut faire donc pour moi ben le bayern dortmund et le psg n'auront pas le choix de rejoindre cette compétition si toutefois ils ont une chance maintenant qu'ils ont dit non est ce qu'ils auront une chance voilà c'est pas mais en gros cette compétition je la vois de cet oeil là en fait c'est à dire que aucun club en fait aucun club aux yeux de du président du du real madrid donc le président de la super ligue qui a attendez parce que j'ai quand même j'ai quand même pris ça c'est scandaleux écoutez bien c'est inconcevable que les petits clubs puissent gagner de l'argent sur les transferts alors que le FC Barcelone en paire eh ben ça mon coco ça s'appelle de la gestion tout simplement et il c'est aussi simple que ça tu n'es pas capable de vendre c'est que tu as fait une mauvaise gestion mon coco voilà c'est justement ça qui permettait à des petits clubs de vivre de survivre en fait de survivre dans cette compétition dans ce temps de kovid c'était ce genre de choses qui permettait je pense au paris saint germain qui a réussi je parle pas du psg parce que je suis pour paris loin là les gars mais je pense au paris saint germain qui a réussi depuis toutes ces années sans endetter la france sans se surendetter a quand même réussi à rester dans le fair play financier à acheter neymar et acheter un bappé et à pouvoir les garder donc je veux dire c'est que si tu fais les choses intelligemment eh ben tu peux y arriver la preuve paris a réussi à monter une équipe une équipe compétitive je vais lyon arrive à monter une équipe compétitive et pourtant ils n'ont pas le moyen et dieu se le sait que lyon l'année dernière ils ont cassé des fesses à des gros ils ont fait une ligue des champions de taré ils se sont peut-être fait éliminer mais ils ont fait une ligue des champions de taré je pense à l'olympique de marseille qui a quoi il ya deux trois ans en europa league ont fait un parcours ont fait un parcours totalement magnifique ils sont allés en finale ils se sont écrasés contre atlantico madrid pas de chance pour eux mais tu regardes leur parcours on s'en fout contre qui ils ont joué mais ils ont fait un magnifique parcours ils ont fait honneur au club français ils ont fait honneur au football là dans l'ensemble quand on regarde le truc ce qu'ils veulent faire en fait c'est juste se sortir de la merde donc sauver leur cul et une façon de dépouiller joueurs les mecs n'acceptent pas que des clubs arrivent à se perdre de l'argent mais c'est quoi ce bordel quoi en fait là à l'heure actuelle aucun club peut arriver et se et grandir et battre les gros en fait ils n'acceptent pas de perdre contre les petits ils n'acceptent pas en fait ce qu'ils veulent savoir quatre fois par an des psg real des juventus barça il ya rien d'intérêt là non il ya rien d'intéressant je veux dire clairement la magie la ligue des champions c'était ça c'était que tu t'as pas souvent la même équipe et bon à part paris avec barça c'est manque de peau mais mais voilà je change de chose tu tombes qu'on des équipes est prestigieux et c'est aussi voir des petites équipes titillé je pense à leipzig qui ont réussi quand même là les gars le club allemand je crois que c'est leipzig c'est comme ça je veux pas détruire leur place mais qui ont réussi à se taper une demi-finale ou un quart je pense à atalanta qui a réussi à aller loin pourtant cette équipe les gars voilà je veux dire et ça ça fait chier ça fait chier en fait parce que les clubs là ils arrivent à se faire de l'argent et ça les gêne ça les gêne en fait c'est juste qu'en fait il veut juste entre guillemets truquer le football clairement c'est c'est à dire c'est de mettre de la pommade dans le cul c'est à dire truquer en gros ils sont leurs petits championnats qu'on sait ils sont qu'entre gros ils sont qu'entre riches il n'y a pas de perte d'argent parce que finalement c'est que des gros rendez vous donc c'est que des grosses revenus du coup il n'y a pas de perte et bien sûr la super ligue qui sait qui c'est comme maintenant actuellement tout le monde rêve de jouer la ligue des champions donc ce qui va se passer c'est que mais les les futures stars les futures pépites et bien vont rêver de jouer la super ligue et en fait ça va faire en fait tous les autres championnats ils vont faire qu'ingresser les gros les gros les gros les gros et cinq les petits et puis se développer et sans même avoir une chance une petite chance de participer à cette point à cette compétition ça veut dire que les clubs comme je pense à lille qui commence à se développer sérieusement et bien comme il faut ou l'olympique léonier et bien en fait ils n'ont aucune chance de participer à cette compétition en fait ils vont se faire dépouiller et je pense au paris saint germain qui va se faire dépouiller aussi clairement donc le paris saint germain qui pourrait mourir à petit feu aux dépens des gros clubs légendaires parce qu'en fait là quand on regarde vraiment les clubs qui a dans cette super ligue moi pour moi super ligue donc c'est les meilleures équipes c'était le projet en 2018 qu'il avait dit c'était les meilleures équipes des championnats il avait pas dit prendre les clubs légendaires il avait dit les meilleures équipes des championnats là quand on regarde le tableau anglais désolé mais il ya des clubs ils ont rien à foutre en super ligue leicester a largement leur place dans ce championnat en fait arsenal qu'est ce qu'ils viennent foutre là dedans manchester et les titres ça fait des années que ça pue la merde arsenal ça fait un bail que ça pue la merde ça fait depuis combien de temps qu'arsenal a fait vibrer personnalique des champions voilà comme je dis on va pas se mentir on va pas se mentir les gars c'est juste que là c'est si en fait si on veut réellement stopper cette compétition en fait il faudrait que personne prenne un abonnement pour garder ces matchs là que personne paye et que voilà mais le problème c'est qu'on vit dans un monde hypocrite ça veut dire que les gens ils font tous le hashtag sur twitter non à la super ligue mais derrière si si l'abonnement il est à 40 euros ces petits pigeons ils vont payer l'abonnement 40 euros pour voir les matches voyez ce que je veux dire mais après sur twitter ils vont faire les mecs ah non je défends le droit de la ligue des champions je déteste la super ligue alors qu'en vrai par derrière mais bien ils vont aller la regarder mais moi je peux vous assurer je ne regarderai aucun de ces matchs parce que j'en aurai rien à branler leur compétition voilà il faut absolument que ce soit interdit il faut trouver une solution pour faire couler cette compétition pour que les petits clubs puissent exister tout simplement pour qu'on puisse voir des petites équipes battre des crosses parce que c'est ça la magie de la compétition avant tout c'est ça la magie du football je suis désolé c'est toujours une grande surprise c'est toujours magnifique quoi c'est vraiment c'est un régal de voir ça et je trouve que c'est vraiment dommage de stopper le développement en fait voilà c'est à dire qu'il n'y a aucun petit club qui va pouvoir se développer voilà je pense aux olympiques de lyonnais qui je dis pas que c'est un petit club à ton sens mais je pense comparé au barça au réal je pense aux olympiques lyonnais ou à lille qui se développe qui ont des bons joueurs qui là lille risque sûrement d'être champions de france donc de gagner une place en ligue des champions de voilà donc déjà c'est un argument pour garder des joueurs c'est même un argument pour faire venir des joueurs mais là actuellement si la super league il n'y aura plus d'argument en fait pour faire venir un joueur tu vas dire quoi tu vas dire aux joueurs du barça tu viens tu viens au paris saint germain tu vas jouer la ligue des champions la ligue des champions va devenir l'europa ligue la ligue des champions ça va devenir l'europa ligue voilà une compétition qui n'aura plus d'intérêt voilà parce que au dépend de la super league et en fait pour moi la super ligue c'est pas là c'est pas de la compétition des meilleures équipes mais c'est la compétition des clubs légendaires c'est à dire des clubs qui ont existé qui ont existé qui brillaient mais qui depuis pas mal d'années ne brille plus et n'ont clairement pas leur place pour moi voilà et c'est aussi une solution de pouvoir clairement piquer les joueurs des bonnes équipes qui ne souhaitaient pas rejoindre le barça ou le real madrid voilà donc je peux vous assurer qu'à mon avis le paris saint germain risque de se faire dépouiller clairement parce que jusqu'à présent ni le barça ni le real arrivaient à dépouiller le club on va pas se mentir ils arrivaient pas malgré les multiples relances multiples trucs pour avoir marquinhos des ratis patati patata je pense aussi aux lyonnais qui souhaitent préserver leurs très bons joueurs et que certains clubs vont vouloir tout simplement et c'est les dépouiller de leur super talent je pense aussi aux clubs qui vont tenter de dépouiller l'olympique de marseille qui a très injustement de faire des bons trucs donc là il commence à avoir une bonne gestion à l'olympique de marseille et du coup ben voilà ce peut-être qu'olympique de marseille va pas pouvoir se développer comme il le souhaiterait aux dépenses de cette putain de super ligue en fait qui va clairement tuer football voilà moi moi je suis pour que des équipes puissent se développer et prend la place des grandes voilà si les grandes échouent c'est tout simplement une mauvaise gestion c'est pur et simple c'est le football mon pote tu fais une mauvaise gestion et ben tu coulent voilà ensuite perez il te dit ouais il faut que les gros clubs puissent gagner de l'argent parce que si les gros clubs ne gagnent pas d'argent et ben ne peuvent pas acheter c'est totalement faux c'est totalement faux le paris saint-germain ils ont réussi à avoir du bon marketing la preuve avec jordan tout est fait intelligemment paris saint-germain le truc jordan combien gagne paris saint-germain avec la marque jordan le truc on regarde les sponsors le real madrid gagne beaucoup le fc personne gagne beaucoup ils ont pas besoin de cette super ligue pour se faire de l'argent c'est pas vrai c'est des gros mensonges c'est des gros mensonges et s'ils perdent de l'argent je vais vous dire pourquoi s'ils arrêtait de foutre des clauses à un demi milliard sur des joueurs de les payer le quadruple de neymar quand on voit le salaire de lionel messi je suis désolé messieurs par an c'est juste astronomique s'ils faisaient pas ça et ben messieurs le fc barcelone ils auraient l'argent pour s'acheter des joueurs et le real madrid s'ils faisaient de même ils auraient de l'argent pour s'acheter des joueurs tout simplement il faut accepter de voir partir les gros joueurs vous voyez ce que je veux dire ça a toujours été comme ça le football c'est ça c'est plein de surprises vous voyez quand le paris saint-germain achetait les mains c'était une grosse surprise mais il faut arrêter moi la solution pour moi ça aurait été d'arrêter devant des joueurs 200 millions tu vois voilà ça c'est hors de prix il faut arrêter de délire 200 millions il faut arrêter il faut arrêter des clauses hors de prix à la limite tu descends tout ça des clauses tu les limites à la limite à 100 millions ou 150 millions tu peux pas aller plus haut voilà imaginons et après le prix des joueurs tu les baisses comme ça ça permet à des clubs à d'autres nouveaux clubs de venir rivaliser et du coup ils auraient peut-être un peu plus d'argent pour s'acheter certains joueurs parce que bon il ya certains joueurs qui sont cotés qui mérite pas leur prix clairement mais mais voilà ça permet ça permettrait vraiment au football entier de se développer et de et de pouvoir faire du beau football voilà en ligne des champions ça pourrait être un peu plus intéressant voilà mais il faut arrêter avec les ouais on n'a pas d'argent pour acheter nénéné arrêtez connerie le barça pour acheter griezmann ils ont fait ils ont fait un crédit les gars ils achètent des mecs ils n'ont pas l'argent comment c'est possible déjà d'acheter des gens quand tu n'as pas l'argent tu n'as pas l'argent tu n'achètes personne et tu vas te faire enculer voilà c'est tout tout simplement et tu te démerdes et tu te remets en question je suis dit putain ouais fait fichier quand j'ai fait une mauvaise gestion voilà c'est à dire qu'on a tous les autres championnats tous les autres clubs je pense à toutes les équipes du monde qui qui se battent chaque année pour rester dans le top pour pour survivre déjà pour survivre déjà parce que voilà on va pas se mentir que le convient du tout il ya de certains clubs ils doivent survivre pour exister là maintenant ils vont mourir au dépens des gros clubs légendaires des gros ports de riches voilà clairement donc dans tous les cas on va pas se faire secret si la super ligue fonctionne et à mon avis elle va fonctionner ce sera inévitable mais forcément bien sûr que oui le paris saint-germain va devoir en faire va vouloir en faire partie le bayern va vouloir en faire partie d'autres tout sortes de choses comme ça va vouloir en faire partie mais c'est vrai que c'est c'est vraiment dommage en fait voilà c'est vraiment dommage en fait le football est en train de mourir au dépens des clubs qui n'ont pas su gérer leur club en fait voilà au dépens des présidents qui n'ont pas été capables de gérer leur club je suis désolé mais voilà c'est clair pour moi c'est clairement ces douze clubs qui sont en train de tuer le football voilà il faut savoir que le football c'est pas c'est pas un sport de riches c'est un sport pour le peuple je veux dire c'est un sport dans tout le monde entier quand on y va ça fait vivre tout le monde c'est le sport qui nous fait vibrer c'est le sport qui nous fait respirer qui nous fait rire qui fait faire toutes sortes de choses vous voyez ce que je veux dire c'est le sport on va au cameroun le sport c'est populaire dans ces pays là on va au brésil c'est populaire on peut pas interdire à un pauvre de faire du football là c'est clairement ce qui est en train de se passer là clairement que la super ligue on interdit aux pauvres de jouer on interdit aux pauvres d'exister en fait en fait voilà on dit toi tu es pauvre dégage on veut pas de toi mais c'est pas ça le foot le foot c'est justement c'est quelque chose qui réunit tout le monde c'est quelque chose qui va au delà du racisme qui va au delà de de tout le reste c'est le football c'est voir des des lances péter le pari saint germain c'est de voir des canet battre l'olympique de marseille c'est de voir des atalanta éliminer des des grosses équipes en ligue des champions c'est ça le football c'est le plaisir de ça c'est le plaisir de dire putain je vais me faire péter par des boulangers je vais me faire péter par des mecs qui galèrent et là en fait clairement le foot est en train de mourir en fait on se rend pas compte en fait parce qu'en fait là là maintenant beaucoup plus de la moitié des gens ils sont là la seule chose qu'ils voient c'est ouais gibrial quatre fois par an youpi ouais mais mec ça n'aura plus de goût en fait gibrial quatre fois par an ça n'aura plus de goût mon pote ça n'aura plus aucun intérêt ça n'aura strictement plus aucun intérêt vraiment je veux dire il faut arrêter ça n'aura plus d'intérêt s'il n'y aura plus de magie voilà donc moi ce que je conseille clairement c'est de boycotter cette compétition voilà parce qu'en fait là c'est pas les équipes qui doivent choisir là c'est le peuple qui a le pouvoir c'est dire que si personne achète les droits tv pour voir cette compétition cette compétition elle meurt les gars mais elle meurt de même heure elle n'existe plus voilà c'est à personne pour garder le match s'il ya des gens beaucoup beaucoup de gens qui boycottent cette compétition n'existe plus pure et simplement parce qu'ils n'auront pas d'investissement ils n'auront rien gagneront rien sur les droits tv rien du tout voilà donc du coup c'est au peuple de choisir c'est au peuple de se révolter de dire non on doit pas de cette compétition le football c'est pour tous et c'est pas que pour les riches voilà je vais m'arrêter là parce que sinon je ne me parlais pas dans dix ans tout ça voilà j'avais d'autres idées en tête j'aurais peut-être zappé mais en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir n'hésitez pas à la partager tout simplement en dire votre avis en commentaire c'est ce serait super intéressant j'aimerais beaucoup savoir mais votre avis sur tout ça mais voilà pour moi je suis pour le football pour tous et non pour le football pour les riches je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao